... Je vais quand même dire un mot sur le rapport de la Chambre régionale des groupes, puisque figure, à la page 27, si je m'abuse, la liste des propriétés, dont certains sont des innovations, dont M. le maire se propose de vendre à des promoteurs privés, le prix étant monté à côté. Donc on constate que la frénésie qui consiste à vendre tous les bijoux de famille et tous les terrains sur lesquels on pourrait faire une amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des pénalités, on les vend à tour de bras à des promoteurs privés. Et ça continue, puisque notamment, on voit dans ce texte apparaître la vente du terrain, du stade de la briqueterie, par exemple. Il y a un terrain aussi qui est considérable, je ne sais pas exactement sur quoi porte cette vente, mais au 82 Réalité de France, il y a visiblement un terrain considérable que l'on compte vente à Stokato, alors j'espère que ce n'est pas tout le terrain qui supporte les HLM, je ne vois pas trop les terrains qu'il pourrait y avoir au 82 Réalité de France au prix où vous le vendez. Enfin, visiblement, dans la liste, il y a peut-être des oublis, en tout cas il n'y a pas les cimetières, mais toutes ces questions montrent qu'il y a un lien entre la fuite en avant que vous êtes en train de faire sur le plan financier et le cadre de vie des Bagnoltais qui est sacrifié à vos calculs très risqués, surtout déjà très risqués sur le fond, mais très risqués en période de crise, parce que, bon, j'ai vu qu'au début, pour cette question, vous avez indiqué qu'il y avait un certain nombre de contentieux, donc qui concerne le personnel qui est mécontent de la gestion, et qui concerne aussi les Bagnoltais qui sont mécontents d'un certain nombre d'opérations d'urbanisme. C'est clair que ce n'est pas les contentieux que mon association est obligée de vous faire qui bloquent fondamentalement les dossiers d'urbanisme, c'est quand même principalement la crise économique, et vous êtes engagés dans une affaire assez délicate, et qui, pour vous, ne sera peut-être pas délicate, mais pour les Bagnoltais risque de coûter très très cher. Voilà, donc je constate en lisant le rapport de la Cour des comptes, puisqu'il s'agit de vos déclarations, il ne s'agit pas des observations de la Cour des comptes, mais de la Chambre des comptes, pardon, il s'agit de vos observations à vous, maire de Bagnoltais, vous dites que vous allez continuer à vendre, vous en avez pour 70 millions, si mon nom est exact, de terrain encore à vendre, et je pense que dans la liste, vous en avez oublié un certain nombre, dont vous avez déjà dit que vous souhaitez les vendre. Donc il s'agit d'une véritable braderie, mais poussée à un niveau, je pense, inouï et inédit dans les gestions municipales de France et de Navarre. À ce conseil municipal, ça a été dit pas, intervenant précédent, il y a toute une série de dossiers, de délibérations concernant la ZAC Benoît-Ure, et c'est sûr que cette ZAC, elle concerne le centre-ville, tout a été fait en débit du consens, et tout a été fait dans le dos des Bagnoltais, qui sont au courant de rien, il y a eu un permis de construire sur le centre-administrat, sur l'hôtel de ville qui n'était pas signé, mais les travaux étaient déjà commencés depuis trois mois, il y a eu un certain nombre de choses de ce type, les Bagnoltais n'ont jamais vu le projet, effectivement, ils apprennent qu'il y a des travaux prévus sur la petite mairie qui risquent de déstabiliser complètement le bâtiment, mais il y a des choses de ce type, c'est clair que moi je me joins totalement à la demande qui avait été faite précédemment, c'est-à-dire, effectivement, c'est un minimum que les Bagnoltais puissent avoir quand même une réunion pour leur dire, maintenant que toutes les carottes sont cuites, et que les 35 millions, on est sûr d'avoir à les rembourser dans les années qui viennent, mais quand même, il peut y avoir encore des dérapages encore plus graves avec l'opération Vinci, qui par ailleurs est quand même très, c'est un montage très curieux, c'est quand même le groupe privé Vinci qui, clé en main, fait un projet d'aménagement du centre-ville, je pense que ça aurait été mieux, le moins que je puisse dire, d'en discuter avec les Bagnoltais, on aurait pu organiser, par exemple, des ateliers publics d'urbanisme, pour que les gens puissent discuter, mais ça c'est peut-être un peu trop, la co-élaboration dans une municipalité où il n'y a même pas la moindre information, ni la moindre concertation, on ne va pas même pas parler de co-élaboration des dossiers d'urbanisme, même pour le centre-ville qui concerne l'ensemble des Bagnoltais. Il y a, à l'heure du jour du conseil municipal, trois autres délibérations extrêmement graves qui sont de la même veine que ce que vous avez fait depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a quand même la vente du terrain 195 Avenue Gambetta, un promoteur privé, pour y édifier autour de 33 mètres de haut. Au moment du PLU, les habitants de cet immeuble HLM avaient appris avec surprise ce projet et s'étaient émus et avaient protesté en pétitionnant massivement, vous les avez remis, c'est-à-dire que vous leur avez dit net, et donc ils ont mis leur charme dessus, mais de toute façon vous vous insistez et vous continuez à vouloir mettre une tour de 33 mètres devant les fenêtres des gens. Ça ne vous a pas suffi de faire ça pour le meuble Sika, Avenue Gambetta, où les gens sont quand même emmurrés vivants derrière les murs de l'hôtel de ville. Non, vous voulez continuer et faire le même coup aux habitants du 193 Avenue Gambetta. Voilà, et ça, c'est sa passe en délibération. J'attire l'attention des conseillers municipaux. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui avez déjà pris des responsabilités personnelles, parce que vous êtes élus, vous avez des responsabilités personnelles, pour approuver un projet qui emmure les gens. Et bien là, vous allez, si vous le votez, vous allez prendre la même responsabilité, et c'est extrêmement grave. Et excusez-moi d'être un peu émus, mais franchement, on est en train de se foutre de la gueule. Les bagnoles têtes dans cette affaire-là, et vraiment avec des conséquences extrêmement graves sur leur vie de tous les jours. Et pour avoir discuté avec les gens de l'immeuble Sika, Avenue Gambetta, je peux vous dire que les gens sont vraiment hors d'eux, et désespérés qu'on les ait abandonnés, à la fois la mairie et le bailleur, d'ailleurs, qui est également coupable dans cette affaire. Mais disons que ce n'est pas la peine de recommencer sur le 193, Avenue Gambetta. D'autre part, vous avez l'opération Quig, Gambetta, au 1931, Avenue Gambetta, un immeuble surdimensionné qui va surplomber les cours d'école et les aires d'évolution sportive, avec des cohabitations extrêmement difficiles à venir, tout le monde le sait. Un immeuble de Scandine, bien sûr, avec des prix inaccessibles aux bagnoles têtes. Ça, c'est classique, de votre part. Et cet immeuble va également perturber complètement le fonctionnement de l'Avenue Gambetta. Les gens autour sont extrêmement remontés contre ce projet. Mon association a fait un recours. Il sera, bon, effectivement, ça va peut-être permettre de faire respirer un petit peu, de permettre peut-être de réfléchir et de discuter. Aujourd'hui, vous avez une délibération pour désaffecter et déclasser la parcelle du terrain scolaire. C'est-à-dire qu'une parcelle du terrain scolaire, vous dites, c'est bon, on la vend pour faire du fric avec oui. C'est totalement scandaleux. Il y a également une autre délibération qui est également scandaleuse. Entre le 9 et le 13 rue de la Fraternité, au débouché de la rue des Blanchants, il y a la vente d'un terrain qui était un espace vert apprécié des habitants et qui permettait un passage confortable, un lieu de respiration. Et c'était une conquête, une amélioration du cadre de vie. Maintenant, c'est trop facile. Il faut la vendre à un promoteur privé, visiblement un particulier. Mais bon, en attendant, c'est quand même un privé qui va acheter un terrain communal qui servait d'espace de respiration et d'espace de biodiversité dans un quartier qui est dépourvu largement de ce genre de choses. Et donc tout ça, ça fait partie des délibérations qui se font. Alors, je ne peux pas, effectivement, on est en période où vous avez lancé, sans en référer à votre conseil municipal, ce qui est quand même un peu grossier, une modification du PNU. Alors, je sais qu'en termes juridiques, vous pouvez très bien faire une modification du PNU sans passer par le conseil municipal. Sauf que les modifications du PNU que vous mettez dans le dossier sont énormes. On passe, vous permettez, vous autorisez, grâce à ces modifications du PNU, si par exemple extraordinaire, elles étaient, elles recevent un avis favorable de la commissaire enquêteur. Et si c'était validé ensuite par le conseil municipal, vous permettez la construction de 150 000 m2 supplémentaires de bureaux et d'hôtels en pleine période de crise du délire, mais en même temps, vous bétonnez, vous rebétonnez. Par exemple, il y a un immeuble marissime qui a été abandonné par son promoteur parce que ce n'est pas le tout de faire affaire avec un promoteur. On a révisé, vous avez révisé le poste en catastrophe pour lui permettre de réaliser un immeuble énorme. Et à cet endroit-là, c'est un autre immeuble encore plus important qui va être construit devant les fenêtres des gens qui habitent là. Voilà. Et donc, c'est un dispositif. Vous allez, alors que dans le PNU, vous pouvez se féliciter, malgré tout, il y avait des éléments positifs, qu'un certain nombre de bâtiments industriels avaient été protégés dans le cadre du PNU, vous enlevez la protection de la manufacture de guidons, qui est quelque chose... D'ailleurs, il y a une association qui s'occupe du patrimoine industriel qui a remis au commissaire, à la commissaire enquêteur, une lettre argumentée pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec cette mesure. Le PNU de Bayeret a aussi subrepticement, parce que ça a été caché, c'est sous couvert d'erreurs matérielles. En réalité, vous autorisez le bétonnage du square du 8 mai 1945. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a été déposé le 31 juillet, un projet de permis de construire, qui a été déposé par un promoteur, sans autorisation d'ailleurs, puisque la mairie n'a pas délibéré pour... Le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser à faire le... à déposer ce permis de construire, permis de construire sur une centaine de logements, sur le square du 8 mai, qui va disparaître. Alors que le quartier des Malassies est un quartier populaire qui a déjà vu disparaître un espace vert en face et qui est en train de voir un massacre à la tronçonneuse au 74, avenue Pierre et Marie Curie. Entre autres, je pense que là, il y a quelque chose qui est tout à fait déplacé. Je pense que de toute façon, cette enquête publique de modification du PNU ne correspond pas à la loi, puisque c'est une révision, qu'à partir de ce moment-là, le conseil municipal aurait dû délibérer et que j'espère en tout cas que les mécanismes, à la fois, j'espère, démocratiques, mais s'il le faut, juridiques, seront suffisants pour arrêter cette course en avant dans le toujours plus de béton, au détriment de la qualité de vie des Bagnoletais. Pour conclure, je voudrais quand même signaler, mais les gens qui lisent le blog Bagnolet-Anvers sont informés, que les recours juridiques se passent avec des fortunes diverses, mais très récemment, nous venons de gagner, notre association vient de gagner, et le permis de construire du château de l'étang vient d'être annulé. Votre château de l'étang est donc dans l'illégalité totale depuis le 18 octobre.